Évidemment, le François Clus est emporté, engagé, qui ne mâche pas ses mots, qui a son franc-parler. Bien sûr, vous en êtes fait quelques-uns, de Luchini à... Oui, vous dites les choses. Oui, mais parce que c'est des cons, c'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, ce sont des cons. Parce qu'ils sautent sur l'occasion de la pandémie, l'un pour dire, mais l'autre, le restaurateur, il lave les couteaux. Mais ferme ta gueule, mets ta gueule, ferme-la, et puis donne ce que t'as à donner, ne viens pas nous donner tes prurites cérébrales. Luchini bigard ? Non, c'est vrai, merde, on est des acteurs, on est au service du public, et on est là pour leur apprendre la joie et leur offrir quelque chose. On n'est pas là pour se montrer en disant, mais le gouvernement m'a... On s'en fout. Vous, d'Éric Zemmour, condamné en janvier dernier pour provocation à la haine, j'imagine qu'il vous rende fou. Oui, c'est pitoyable. Je comprends que ce journaliste, écrivain raté, veuille son heure de gloire. Pourquoi je suis un con ? D'ailleurs, il est très possible que je sois un con, ce qui n'exclut pas non plus que je sois aussi très intelligent. J'ai beaucoup de mal à fermer ma gueule quand je ressens une injustice. Et là, François Cluzet, encore une fois, que j'adore, je t'adore mon clu-clu, mon clu-clu à moi, il faut absolument qu'on aille boire une camomille tous les deux. Ça va nous détendre. Mais quoi, arrêtez vos conneries là, je ne suis pas là à réparer les pots cassés, aimez-vous bordel, ce n'est pas compliqué quoi là. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Bien joué, Joe. Merci.